Salut les amis, c'est Mighty Graf, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, et pas n'importe laquelle les amis, une vidéo de présentation d'une figurine qu'on attendait tous avec impatience. Alors, une toute nouveauté, d'où le fait de la ranger dans la catégorie des previews tout simplement, une nouveauté en provenance du Japon. Donc cette figurine, je le rappelle, est disponible dans la boutique New Generation Shop, donc en version européenne, les versions européennes seront distribuées dès le mois de décembre, voilà, suite à la sortie de la version européenne, bien entendu. En attendant, je vais vous présenter la version japonaise de cette figurine, que, comme je le disais il y a quelques secondes, nous attendions tous avec impatience. Alors, Alberic de Maigrez, donc Chevalier EX, est une réédition de la version sortie en 2009 en figurine dite classique. Donc, souvenez-vous, j'avais également fait une rétro-view sur cette figurine, et c'était vraiment une figurine avec laquelle je m'étais vraiment super, super, super bien amusé. Alors, cette figurine, on l'attendait vraiment avec impatience. C'est un personnage qui est divin, déjà, voilà, on peut le dire, mais qui est aussi très énigmatique, tant les photos que l'on a découvertes sur Internet nous ont vraiment laissé perplexes, très interrogées sur le fait que la couleur n'était pas forcément fidèle au premier visu. Alors, bleu, vert, turquoise, goutte d'eau, tant de questions que nous nous posons quant à cette réelle couleur. Je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude, c'est que je vais découvrir la couleur avec vous, avant de découvrir vraiment l'intérieur des blisters. Alors, c'est vraiment un truc qui me turlupine, tant je ne sais absolument pas de quelle couleur est réellement cette figurine, et je vais le découvrir avec vous. Donc, je m'aménite mes petits ciseaux, voilà, je décèle la boîte. Ok, 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 waouh, ok, ok, on découvre ça ensemble, juste après le générique, les amis. Et à une grosse surprise, je vais vous montrer tout de suite un petit truc juste sympathique que j'ai réussi à avoir en prêt par l'ami maori de ma déesse, de l'association Les Amis de ma déesse. Je vous assure, ça va être sympa, on va faire une séance de posing exceptionnelle. On va découvrir ça après le générique, mais d'abord, je vous montre le petit bonus ici, très sympathique qu'on va découvrir après également dans la vidéo. Regardez ça. Vous voyez de quoi je veux vous parler ? Allez, on se retrouve après le générique, cette fois-ci c'est parti. Générique, les amis. Générique, les amis. Générique, les amis. Voilà les amis, nous voici donc devant la boîte d'Albérique de Maigresse en version EX. Alors avant d'aller plus loin dans la découverte de ce personnage, il faut savoir une chose, c'est que pour moi, je parle à titre personnel, la gamme des guerriers d'Ivan d'Asgard est vraiment une gamme que j'affectionne particulièrement, et je vais même peut-être avoir le culot de dire que c'est ma gamme favorite. Elle dépasse les chevaliers d'or, les chevaliers de bronze, etc. Pour moi, si je ne devais garder qu'une seule série de personnages, ce serait tout simplement les guerriers divins d'Asgard. Déjà, je les trouve fabuleux au niveau du design, des coloris, des différences entre les armures. J'ai adoré tout simplement la série, j'ai tout simplement l'arc Asgard, pour moi, le plus fantastique, mélancolique, magique, poétique, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment un plaisir énorme que de découvrir cette figurine avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne monte jamais les totems. Jamais, jamais, jamais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les guerriers divins d'Asgard en version UX, eh bien, les amis, je les double tout simplement. Alors, tant bien que mal, j'essaie d'avoir ma version japonaise pour pouvoir vous la présenter en avant-première, mais je prends également une version européenne pour pouvoir réaliser dans une future vidéo. Donc, j'aimerais vous présenter l'intégralité des totems. Voilà, ça, c'est un petit truc très personnel qui fait que je suis vraiment un inconditionnel des chevaliers d'Asgard, des guerriers divins d'Asgard. Voilà, les amis. Alors, vous imaginez bien quel joint commensurable lorsque j'ai découvert, comme vous d'ailleurs, les photos du Tamachi Nation 2021 où on découvre un Odin en version UX, mais aussi une Ilda de Polaris en version Revival. Alors là, jackpot complet. Dès que j'ai des photos, dès que j'ai plus de nouvelles, je partage ça sur ma page Facebook, rassurez-vous. On y reviendra plus tard. Mais pour le moment, on va découvrir ensemble cette boîte fantastique de notre cher Alberi. Alors, beaucoup de questions. Beaucoup de questions quant à cette couleur, déjà, que l'on retrouve sur la boîte. Mais avant de parler de la couleur, regardons la boîte de plus près. Alors, vraiment, une grosse, grosse, grosse claque dans le visage. Regardez la finesse de la boîte. C'est un truc qui est complètement... J'ai été choqué. J'ai été choqué de voir à quel point cette boîte est fine. Mais elle n'est pas fine pour n'importe quoi. C'est parce qu'il n'y a tout simplement rien dans la boîte. Il n'y a pas grand-chose. On parle d'un personnage classique, sans aile, sans cap, sans rien du tout. Alors, que rajouter de plus ? Il y a vraiment une petite boîte. Alors, c'est vraiment une claque visuelle et vraiment une découverte un petit peu surprenante que j'ai eue lorsque j'ai découvert cette boîte dans son carton de livraison. Voilà. Alors, sur l'avant, on retrouve, bien entendu, Alberi avec un charisme de fou. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que les photos, les caméras, ne retranscrivent pas forcément les bonnes couleurs de l'armure. Et ça nous a vraiment porté préjudice et ça nous a vraiment déstabilisé lorsqu'on a découvert les photos et les vidéos, les premières vidéos sur Facebook et les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous, il y a un petit truc bien particulier que je vous dirai après. Alors là, on a l'impression que l'armure est bleue. Alors, on ne va pas se mentir, on a vraiment l'impression que l'armure est bleue. Mais on va parler de ça après. Alors, on retrouve donc le personnage totalement dans une pose, voilà, noble, très simple, très linéaire. On ne retrouve pas son épée sur cette face avant. On retrouve ici un petit, une illustration qui représente tout simplement le totem. Alors, rien de particulier. Une boîte aux couleurs d'Asgard, comme d'habitude. Sur le côté, on retrouve ce totem vraiment magnifique. Alors, souvenez-vous, la différence avec l'ancien totem, on avait des crâmes transparents sur la version classique de la Mid-Close. Mais regardez, c'est magnifique. Moi, je suis... Quand je vois cette qualité, je suis vraiment abasourdi. Sur le côté, on retrouve Alberic dans une pose, cette fois avec son épée. Donc, son épée, voilà, regardez, magnifique, recouvert de ses flammes, ses splendides. À l'arrière, nous avons Alberic dans sa fameuse attaque. Nous avons Alberic ici, un petit peu en mode... En mode, voilà, stay alive, voilà. Nous avons Alberic... Alors, j'adore cette pose. Regardez, j'adore cette pose très simple. J'adore cette pose avec ce petit visage, ce petit sourire marquois, ironique, satirique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'épée recouvert des flammes. Le totem, une nouvelle fois ici. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5 visages. Il semble qu'il y a 5 visages. Alors, un visage plus neutre. Visage hurlant que je n'aime pas du tout, vous le savez. Alors, le petit visage ici, moqueur et sympa. Le visage un petit peu plus agressif. Et enfin, le visage ici, avec les yeux fermés, que j'aime beaucoup. J'ai une préférence pour ce visage, celui-ci, et celui-ci. Je vais regarder un petit peu quel visage. C'est le visage plus neutre, ici. Magnifique. L'avant, quant à lui, enfin, le dessus, quant à lui, reprend tout simplement la constellation des guerriers divins d'Asgard. Le dessous, quant à lui, ne reprend rien de particulier à part les indications Tamachi. Là, on a une pose avec Alberic, avec son diadème en main. Du plus bel effet. Voilà. Voilà pour la boîte. Assez simple, somme toute. Logo bleu de Bandai. Logo Qualité Nation de tout simplement Tamachi. Alors, le petit logo, ici, en version japonaise. Mais nous ne nous attardons pas plus sur la boîte et découvrons ensemble les blisters qui sont à l'intérieur, que j'ai eu le plaisir de découvrir avant vous, tout à l'heure. Souvenez-vous, et c'est là que ça va piquer, les amis. C'est parti pour les blisters. Et là, un truc de fou. Deux blisters, une notice, rien de plus. D'où la finesse de la boîte. Mais alors, lorsqu'on regarde là, les blisters comme ça, on découvre un bleu. On est d'accord. Par contre, les amis, dès qu'on bouge un peu la caméra, dès qu'on bouge un peu au niveau de la lumière, regardez, avant de découvrir les blisters, regardez, les couleurs changent. Ça change, les amis. C'est la première fois qu'on se retrouve devant une armure totalement nacrée. Alors, il va falloir que je vous montre ça de plus près après. Mais regardez, ici, sous la lumière, on est sur un vert turquoise, bleu turquoise. Et regardez, dès qu'on change de lumière, ça devient bleu. C'est incroyable. Regardez le diadème. Regardez. Bleu. Il passe au vert. Vous voyez ? Regardez. C'est incroyable ce que cette armure est trompeuse. Vous voyez ? Regardez les épaulières ou épaulettes. Regardez les différences. En fait, on s'est tous fait royalement avoir par Bandai. Voilà. Regardez. Regardez. C'est incroyable. Je vais prendre la pièce en main avant de vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment le truc que tous les collectionneurs attendent le plus. Regardez le nacre. Regardez la différence. Regardez. Regardez la partie à droite et regardez comme elle change de couleur. C'est incroyable. Regardez. Ah, je suis content. La vidéo retranscrit vraiment bien. Regardez les couleurs. Regardez comme elle change. Regardez avec la lumière. C'est incroyable. Ça passe du bleu au vert. Et en fait, on s'est tous fait avoir comme des bleus. C'est le cas de le dire. Alors, magnifique. Magnifique. C'est la première fois. Alors là, je vous assure, les amis, je ne pense pas que vos yeux à travers la caméra puissent voir ce que je peux voir, mais vous le découvrirez avec votre figurine. On est vraiment là face à une couleur qui est totalement changeante. Totalement. Regardez. Bref, on découvrira ça après la découverte des blisters. Alors, dans le blister, nous avons donc le personnage. Voilà. Nous avons une chevelure qui permet d'avoir ce fameux diadème. Nous avons le plastron, les épaulières ou épaulettes. Nous avons les avant-bras. nous avons les cuissards, les genouillères, les jambières, une paire de mains. Attendez, parce que, voilà, une paire de mains ici, deux paires de mains, trois paires de mains, quatre paires de mains et une main supplémentaire avec le doigt pointé. Nous avons la ceinture et enfin, quatre recouvre-mains, ce qui est très, très bien. Nous n'en avons pas deux cette fois-ci, mais bien quatre. Donc, Bandai fait des efforts. Voilà, ça dépend un peu les gammes de figurines. Regardez ici le vert. Regardez comme le vert ressort, alors que là, regardez là le vert, là le bleu. Regardez, on a vraiment l'impression que les armues, que les pièces entre le diadème et l'épaulière sont différentes, mais en fait, c'est tellement sénacré. Waouh, je suis sur le cul, les amis. Alors, deuxième blister, nous avons quatre visages. Donc, nous avons le fameux visage, le premier visage souriant, le deuxième un petit peu plus en colère, troisième, les yeux grands ouverts et vraiment hurlants, le quatrième avec la bouche fermée. Nous avons les flammes qui viennent recouvrir l'épée. Nous avons toutes des parties du totem. Voilà. Et enfin, nous avons la notice. Donc, rien grand chose, pas beaucoup d'épaisseur. Regardez pour ces blisters, donc, du fait que la boîte est très, très fine. mais je l'ai découverte tout à l'heure en l'ouvrant devant vous, mais je ne m'attendais pas franchement là avec les lumières, les amis. Attendez, je vais peut-être essayer un truc. Voilà, c'est du live. Vous le savez, il n'y a pas de triche chez moi. Voilà, regardez, regardez quand j'allume, regardez. Là, j'allume juste les vitrines. Regardez, regardez, regardez. C'est incroyable. Oh, ce, c'est un truc de dingue. Je vais fermer la lumière principale de la pièce. Voilà. Ah, regardez. Vous voyez la différence ? Regardez. C'est un truc de fou. Oh, je m'amuse là. Voilà, les amis. Allez, on va découvrir maintenant le personnage. Plutôt la notice, les amis. Je suis un petit peu, je suis ému. Franchement, je suis très, 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 très content. Allez, je vais me régaler. On va bien s'amuser. Allez, c'est parti pour la notice, les amis. Alors, comme je vous le disais, personnage très simple à monter. Donc, il n'y a pas énormément de pièces, il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de grosses, grosses, grosses parties. Donc, ça doit être une notice relativement simple. Alors, effectivement, regardez, il n'y a pas énormément de pièces. Voilà, au niveau du montage, c'est vraiment hyper, hyper, hyper basique. Oh oui, regardez, il n'y a vraiment rien grand-chose. Ah oui, là, on n'a vraiment rien grand-chose. Pas de partie au niveau du, de la partie abdominale. On a directement le plastron qui vient en une seule fois. Donc, c'est vraiment un personnage qu'on va pouvoir manipuler aisément. Alors, pour le totem, ça n'a pas l'air très compliqué non plus. Tant mieux, moi qui ai l'intention de le monter ultérieurement. Alors, à l'arrière, voilà, non, ça n'a pas l'air très, très, très compliqué. Ça rappelle étrangement le totem d'Odin, de l'armure d'Odin. Voilà, et à l'arrière, rien du tout. Donc voilà, vraiment une notice très basique. On va quand même l'utiliser pour éviter les erreurs, bien que je ne pense pas qu'on puisse réellement se tromper. Il n'y a vraiment rien de particulier, mais on va quand même la garder sous le coude. Allez les amis, on découvre le personnage et la rigidité du personnage. C'est parti. Voici le personnage. Alors déjà, le visage est très beau. Alors, il fallait que Bandai mette vraiment, vraiment le niveau, le paquet, pour pouvoir arriver à la beauté de la version classique. Il ne faut pas oublier que c'est une version, la classique était sortie en 2009 et on avait un personnage qui était vraiment splendide. alors beaucoup n'aimaient pas, moi j'adorais. Voilà, j'adorais ce personnage. Alors regardez, rien qu'en le mettant comme ça, regardez le charisme qu'il a. C'est un personnage qu'il faut placer comme ça. C'est un personnage qui vous regarde de haut. Il ne faut pas oublier qu'Alberic, c'est le plus méchant, le plus, voilà, c'est vraiment lui qui a un plan de pouvoir, de conquête et il n'agit pas au nom d'une cause, d'une bonne cause mais bien au nom de sa propre cause qui est de prendre le pouvoir. Donc c'est un personnage qui doit vraiment prendre le dessus. Regardez ça, quelle classe. Alors avant de tester la rigidité, on va voir déjà s'il tient debout et on n'a pas de problème. Alors au niveau rigidité, les jambes, parfait, c'est parfait. Les genoux également, les pieds également, pas de soucis, parfait. Alors la taille, pareil, on ne sait pas lever la partie ici parce qu'il n'y a pas de partie abdominale qui vient se recoller dessus. Les bras, c'est nickel également. Voilà, non, c'est nickel. La tête, pareil, c'est superbe. Regardez, on a le cou dans la même couleur que le tissu, enfin le tissu que son corps tout simplement et au-dessus, on a la même couleur que la peau. Très très bien. Voilà, regardez. Alors, on verra ça après quand on va le placer en vitrine tout à l'heure aux côtés des autres guerriers divins d'Asgard. On va voir au niveau de la taille, mais il faut savoir qu'Alberic de Maigrez est le plus petit des guerriers divins d'Asgard. Alors, au niveau de la mythologie, Alberic était considéré qui était considéré comme un nain, comme un petit personnage. Donc, est-ce que Bandai a respecté les proportions entre chaque personnage ? On le découvrira après, lorsqu'on le placera en vitrine, les amis. Allez, je vous propose d'attaquer le montage parce que je suis très 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 pressé, pas pressé de terminer la vidéo, mais pressé de le voir monter parce que c'est vraiment... Je suis vraiment étonné au niveau de la couleur. C'est incroyable ce qu'ils ont fait quand même. On est un nacre mais vraiment d'une puissance. Alors là, je regarde la couleur avec mes yeux au-dessus de la caméra et je regarde à travers la caméra et au-dessus de la caméra, je vois un vert et avec la caméra, je vois un bleu. Regardez, là aussi, on voit un vert. En fait, en fonction de l'éclairage, en fonction de la manière dont les pièces sont mises, ça change totalement de couleurs, mais c'est un truc de fou. Laissez vos commentaires sous la vidéo et donnez-moi vos avis si vous avez déjà la figurine ou si vous avez seulement la possédée une fois que vous l'aurez. Venez me mettre vos avis. N'hésitez pas à me parler un petit peu de vos couleurs, voir ce que vous... me dire ce que vous voyez, ce que vous pensez. Si vous aimez ça, c'est... Laissez vos commentaires, c'est toujours chouette d'y répondre. Allez, on attaque le montage, les amis, c'est parti. Alors, on va commencer comme d'habitude par retirer les pieds. Voilà. On va retirer les mains. C'est parti. On les range tout de suite dans le blister. On retire la tête. On lève les bras. et on va attaquer tout d'abord les cuissardes. Alors, cuissardes, que voici. Alors là, ça a l'air bleu. Ça ne l'est pas du tout. Alors, attention. Vous voyez que pour la cuissarde, vous avez une pointe ici. Tandis que là, vous avez une finition plus carrée. c'est cette partie qui vient sur l'avant. Ne vous trompez pas, ne mettez pas la pointe comme ceci. C'est l'autre partie qui vient se mettre comme ça, les amis. Regardez. Ah oui, c'est un truc de fou. Ça paraît bleu. C'est incroyable. Je n'arrive pas à vous retranscrire la couleur. Comme je la vois, ça paraît bleu alors que c'est vert. C'est un truc de fou. Même en vidéo, je n'arrive pas à vous le montrer, en fait. Alors, on attaque maintenant la jambière. Voilà la jambière. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Attendez, je vais couper la lumière pour voir. Là aussi, ça fait bleu alors que c'est vert. Voilà, là, j'arrive à voir le vert. Regardez, regardez la nuance. Regardez. C'est un truc de fou. Voilà. On n'arrive pas à bien le voir. C'est un truc de malade. Je comprends mieux maintenant pourquoi sur les vidéos, etc., on était trompé par la marchandise, en fait. C'est ce sataninacre. C'est chelou, hein. Allez, on va remettre le pied tout de suite. Ah, c'est déstabilisant. J'ai l'impression de ne pas voir la même chose avec la caméra qu'en live. Regardez, je n'ai pas l'impression que là, c'est hyper saturé, en fait. Avec la caméra, c'est hyper saturé alors que c'est vraiment vert. Regardez-le. Voilà, là, on commence à voir. Regardez. C'est un truc de fou, en fait. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Ça me fait vraiment penser. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu au niveau des peintures. Il fut un temps où il y avait ce qu'on appelait la peinture caméléon. En fait, c'était une peinture qui passait du mauve au vert, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une peinture caméléon. Alors, pour les genouillères, pareil. On va venir l'enfoncer très facilement. Voilà, vraiment pas compliqué du tout à monter cette figurine. On attaque la seconde cuissarde. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez, je me suis trompé. Vous voyez, j'ai mis ici la partie à l'arrière comme ça et la partie pointue devant. Donc, ne faites pas cette erreur. C'est dans l'autre sens. C'est la partie pointue à l'arrière et la partie carrée sur l'avant. Regardez que je ne dis pas de bêtises. Regardez. Ce truc de fou, cette couleur qui... Vous voyez, ça se voit fort au niveau du genou. Regardez. Regardez la couleur turquoise sur le genou. En fait, toute la couleur est comme ça. Mais en fait, dès qu'il y a un peu de lumière, ça change. Ah, moi, j'adore. J'adore. Je suis complètement sous le charme. Alors, je décroche la deuxième genouillère. On va essayer après de jouer sur différents éclairages. On va essayer de la poser sur différents endroits pour voir si les couleurs ressortent naturelles naturelles parce que là, la vidéo est hyper trompeuse. C'est un truc... Je suis certain que derrière votre écran, vous allez vous dire mais il est fou, le mec. Il pense que c'est... que c'est... c'est vert, mais c'est bleu. Non, 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 les amis, c'est bien vert. Je vous garantis, c'est bien vert. Je suis complètement déstabilisé. Regardez là, là, c'est vert. Là, c'est bleu. Pouah, c'est... C'est déstabilisant, vraiment. Allez, j'attaque les bras. Premier bras. Voilà. Hop, je vais le mettre de côté comme ceci. Oh, c'est bien. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de dessus de bras. C'est vraiment une armure très simple. Je vais dans un premier temps lui mettre le point fermé. Il va vraiment rester sur du classique. Voilà. Le point est mis. Je mettrai les protège-points plus tard. Alors, le deuxième avant-bras. Et là, on va par contre lui mettre la main qui va venir tenir son épée, bien entendu, parce que moi, je n'envisage pas de mettre Alberic sans son épée. Voilà. Pour moi, ça fait partie intégrante du personnage. C'est comme Thor avec ses haches. Voilà. Un peu de mal enfoncé le point. On va bien, bien, bien enfoncer ceci. Voilà. Alors, ça tient bien. Pas de souci. Tac, tac. Pas de problème. On va lever les bras. Par contre, ici, la cuissarte a tendance à tomber. voilà. Il faudra bien regarder à ça après au niveau des réglages de chaque pièce. Voilà. Alors, le plastron. On va récupérer le plastron. On voit que c'est bleu alors que ce n'est pas bleu. C'est un truc de fou. Je ne sais pas quelle lumière il faut pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, c'est vert. Je n'arrive pas à vous montrer la couleur. C'est un truc de... C'est incroyable. Attendez. Si je fais ça... Là, on voit que c'est vert. Tout le dessous, on voit que c'est vert. Mais en fait, c'est comme ça partout. C'est l'armure. Voilà. Là, on voit que c'est vert. C'est... Dès que... Regardez. Dès que je retire... Regardez. Voyez ici, c'est vert. Regardez. Dès que je retire ça... Ça reste vert quand même. J'ai fait tomber le delta. Je suis très excité, en fait. On dirait un gosse. Alors, je vais ouvrir. Donc, apparemment, il y a une partie sur l'avant à retirer. Voilà. Comme ceci. On va la retirer. Voilà. Et on va venir l'ouvrir et la mettre autour du personnage, tout simplement. Il n'y a vraiment, vraiment rien de compliqué. Alors, les gens qui ne parlent pas le français, ils vont complètement être... Ils vont se demander quoi. Ils vont avoir l'impression que l'armure est bleue. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je vous assure, ce n'est pas du tout le cas. C'est... Ouais, c'est compliqué de tourner cette vidéo. Très honnêtement, parce que je suis vraiment, vraiment centré sur cette couleur pour essayer de vous la montrer et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Donc, c'est très compliqué. OK. Ce n'est pas grave. On y reviendra après parce que là, sinon, je vais passer tout mon temps à vous parler de la couleur. Alors, on va attaquer maintenant la jupe que voici. Et alors là, gros sujet de discussion sur les forums, sur les groupes, etc. Les attaches que l'on voit sur le côté. Alors, c'est vrai que dans le prototype, on ne les voyait pas. C'était beaucoup plus lisse. On ne les voyait pas comme ça. Moi, personnellement, je m'en fous. Ça ne me dérange, mais absolument pas. C'est vrai que ça aurait été plus beau si elles avaient été presque invisibles, voire totalement invisibles. Mais ça ne me dérange pas outre mesure. Ce n'est pas trop choquant. Ça, c'est vraiment un avis personnel. Alors, je retire ceci. La petite partie avant qui vient se clipser. J'écarte la jupe et je viens tout simplement la poser. Voilà, dans le petit trou prévu à cet effet. On fait comme ceci. Et on vient refermer la jupe. Voilà qui est fait. Le personnage est quasiment monté. Quasiment plus aucune pièce à mettre. Voilà, regardez ça. Magnifique. Magnifique. On va placer les épaulettes ou épaulières en fonction de la manière dont on veut les nommer. Et là, je n'arrive pas à vous montrer. C'est un truc fou. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, regardez. Là, on voit. Non, même pas. On ne voit pas. Allez. Main de l'égo. Donc, on sait vraiment les disposer comme on veut. Voilà. Elle est bien enfoncée. Je prends la seconde. Bon, les amis, je fais une pause. Je fais une pause. Je mets l'épaulette. Voilà, la deuxième épaulette. Et je fais une pause. Attendez, je l'enfonce correctement pour bien la placer. Voilà. Je fais une pause parce que ça ne me plaît pas. Cette vidéo ne me plaît pas pour une seule et même raison. Alors, je vais vous le faire en live parce que sinon, je vais avoir un réel souci. Je vais... Écoutez, je vais avant tout... Le personnage n'est pas monté. On est d'accord. Il n'est pas monté complètement. Il reste la tête, il reste l'épée, les protègements, etc. Mais je ne peux pas aller plus loin dans la vidéo parce que je suis sur du... Je ne suis pas sur du concret. Je vais vous montrer parce que c'est complètement déstabilisant. Alors, je décroche la caméra en live avec vous. Regardez. Je suis le personnage. Je le prends en main avec moi. Alors, regardez. Regardez. Il est bleu. On est d'accord. On le suit ensemble. On va aller dans la vitrine Asgard. On est d'accord. Je vais juste regarder. Regardez. Regardez la magie. On va juste le mettre là. Comme ça. Alors, pas poser ni rien. Et regardez. Il passe au vert. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est une couleur, en fait, qu'on ne voit pas avec l'appareil photo. C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à lui donner. Je n'arrive pas à lui montrer vraiment la bonne peinture. Je n'arrive pas. C'est un truc de fou. Comment je peux faire ? Bon, les amis. Désolé pour ce petit moment d'égarement. Mais là, je suis face à un problème que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que la caméra, tout simplement, n'arrive pas à retranscrire les bonnes couleurs à cause du nacre, en fait. Donc, on a une dominante qui est bleue alors qu'il n'est absolument pas bleu. Et ça me déstabilise. Mais à un point, vous n'avez même pas imaginé. Bon, je vais arrêter de vous prendre la tête avec ça parce que je suis en train de m'énerver tout doucement et c'est inutile. Alors, je vais lui mettre les protège-mains. C'est parti. Alors là, Bandai nous a bien eu. Au niveau de la couleur, ce n'est pas négatif du tout. Moi, je suis totalement fan de cette couleur. Mais, écoutez, je pense que vous y reviendrez. Vous mettrez des commentaires sous ma vidéo. N'hésitez pas à le faire parce que je crois qu'il y a sujet à conversation. Il y a vraiment un débat qui peut être ouvert quant à la couleur utilisée qui est totalement incroyable et géniale. J'adore cet effet. Donc, en fait, quand vous regarderez votre figurine en vitrine de chez vous ou sur un meuble ou n'importe quoi, vous allez découvrir un verre incroyable, un peu style goutte d'eau. Par contre, quand vous allez avoir la figurine en vidéo ou en photo, vous n'aurez pas cette couleur. C'est incroyable. Alors, il va falloir jouer avec les saturations et les réglages des couleurs. Mais, en fait, c'est trompeur. C'est vraiment hyper trompeur. D'ailleurs, Bandai, très honnêtement, n'a pas réussi lui-même à avoir le verre sur la boîte. On n'a pas le verre sur la boîte, les amis. Ils se sont aussi plantés. Ils ont le verre. C'est un truc de fou. Écoutez, je vous dis, je suis en train de regarder au-dessus de la caméra. Donc, la couleur, là, c'est vert. Là, c'est bleu. Alors que, quand je regarde derrière la caméra, c'est bleu tous les deux. C'est un truc de malade. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Mais ce n'est même pas vert léger. C'est vert vert, les gars. C'est vraiment vert. Un peu comme le dragon là-bas. On n'est pas loin du dragon là-bas au niveau des coloris. Mais je vous assure, le nacre est absorbé par la lumière. C'est un truc de folie. C'est un truc de malade mental. Bref, on va faire tenir la figurine debout. Voilà, on va récupérer la tête que voici. Et moi, je vous propose directement de passer à la tête avec le petit sourire narquois, celle qui m'intéresse le plus. Alors, je vais la récupérer de suite dans la boîte. Je me régale quand même dans cette vidéo. C'est un truc, le petit sourire narquois qui, somme toute, pour moi, est le plus représentatif du personnage. On va lui mettre sa chevelure qui permet avec les mèches qui reviennent sur les yeux. C'est pas mal. Par contre, les mèches-là font quand même beaucoup parler d'elles. Est-ce qu'elles étaient vraiment utiles ? Alors, on va prendre le diadème. Voilà. Alors, je ne parle plus de la couleur, vous l'avez bien compris. si on est trompé par la marchandise, en tout cas, par l'éclairage. Alors, comment ça fonctionne ? Il faut aller comme ceci. Là, on a peut-être une méthode bien spécifique pour pouvoir mettre le diadème. il faut mettre le diadème séparément parce qu'il y a des mèches qui passent au-dessus. Regardez. Très important de bien mettre les mèches. Donc, avant de mettre la chevelure sur la tête, il faut d'abord mettre le diadème. Alors, le diadème, si je comprends bien, va venir au-dessus des mèches comme ceci. Voilà, comme ça. Attendez, il faut trouver la bonne méthode. Alors, comment faut-il faire ? Y a-t-il une méthode bien particulière ? Ce n'est pas en deux pièces, ça. Je regarde sur la notice. Non, ce n'est pas en deux pièces. Tiens. À mon avis, il faut venir le mettre droit, tout simplement. Comme ceci. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Il suffit de venir le mettre droit. Et les mèches vont passer d'elles-mêmes au-dessus. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Calmement, vous le mettez droit et en fait, les mèches vont venir tout simplement passer d'elles-mêmes au-dessus du casque. Alors, attention, là, il n'est pas bien enfoncé. On voit que les petites tutes ne sont pas dans les orifices. Donc, il faut le basculer. Voilà. Comme ceci. Regardez. et les mèches sont bien passées au-dessus. Donc, prenez votre temps. Mais attention à la manipulation du casque. Ça reste du plastique et c'est très fragile. Au niveau des peintures. Waouh ! Waouh ! Oh oui, c'est le visage que je vais garder. Oh oui. Magnifique. Splendide. Allez, on va lui mettre tout de suite. Oh, quelle claque cette figurine. Boah ! Tuerie monumentale. Tuerie monumentale. Quel charisme de ouf cette figurine. Et là encore, je n'ai même pas donné de pause. C'est vraiment un truc de bas étage. Allez, je vais lui récupérer son épée. que voici. Magnifique. Et enfin, les flammes. Voilà les flammes. Les flammes que l'on va venir enfoncer de cette manière. Voilà. C'est joli. Mais je ne vais pas les mettre dans un premier temps. Voilà. Je vais juste mettre l'épée comme ceci. Oh putain, qu'il est beau. Oh là 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 là. Alors là, la petite méchissie n'est pas dérangeante. Très honnêtement, je pensais que ce serait pas joli, pas esthétique, mais ça ne choque pas. Oh là là, quelle claque. Quelle claque. C'est incroyable. On a déjà une pause là. Très basique, mais on a déjà une pause. Oh, elle est magnifique. magnifique, les amis. Oh là là. Allez, je vais le chipoter un peu et je reviens dans quelques minutes. Enfin, quelques secondes. Bon, les amis, je sais que je me répète, mais je suis obligé de revenir là-dessus parce que, voilà, sinon, sinon je foire ce que je suis en train de faire et j'ai absolument besoin que vous voyez ce que mes yeux voient. alors regardez, là, on voit clairement que l'armure est verte. Regardez, là, on voit clairement que c'est vert avec des reflets bleus, etc. Et on a un acre parfait. Regardez, dès qu'on change la luminosité, regardez, ça passe au bleu, c'est un truc de folie. Regardez, c'est un truc de folie. La couleur change. Alors, regardez, là, on voit bien que c'est vert. Voilà, c'est un truc de malade, hein. Je vous le dis, hein. Regardez, c'est bien vert. Par contre, regardez, je vais allumer. Ça passe au bleu. Regardez, c'est incroyable, mais il fallait que je vous le montre. Voilà. Bon, allez, j'arrête avec ça et je continue la séance de posing. C'est le plus important. Et après, on attaque Monsieur le décor juste ici. C'est parti. Voilà, les amis, avant de poursuivre la vidéo, voici une petite pause, donc un premier jet de pose pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire avec ce personnage. Alors, les essais, les tentatives, c'est multiple, c'est infini, les possibilités sont vraiment infinies. Qu'on soit pro ou novice de la pose, ce personnage est tellement facile à poser que tout le monde va se régaler mais quelque chose d'incroyable. magnifique. Alors, ce que je voudrais faire avant de continuer la vidéo, de vous faire, de vous montrer le fameux diorama sur lequel on va entamer la rubrique pose en série, je voudrais vous montrer tout simplement la proportion, donc la taille du personnage comparativement aux autres guerriers divins d'Asgard. Souvenez-vous, je vous en avais parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Voilà, une pose un peu muséum. C'est le style de pose que je vais utiliser pour mettre en vitrine, que je vais... Voilà. Mais on voit directement que la dimension, enfin, que la hauteur de visage, que Siegfried, Sid de Mizar et Hagen sont beaucoup plus grands. Donc, oui, les proportions ont bien été respectées par Bandai. Donc ça, c'est une très bonne chose. Allez les amis, avant d'aller plus loin, je vous présente le décor avec lequel nous allons maintenant nous amuser. C'est parti. Voilà les amis, nous sommes arrivés au moment de la découverte du diorama. Et que vous dire à propos de ce diorama pour commencer ? Regardez, un petit Saphir d'Odain que l'on trouvait avec les précédentes mythes clauses, les anciennes mythes clauses. Donc, petit Saphir d'Odain qui prend place ici le long d'un arbre. Que vous dire ? Alors, on va commencer par le départ. Et on va faire le tour de ce diorama ensemble. Et regardez-moi ça. Ce travail de Titan. Alors, à titre d'info, il y a les diorameurs ou décorateurs comme on préfère les appeler. Des gens de talent qui réalisent des dioramas avec du polysirène, etc. du plâtre, plein de matières bien spécifiques et à ce qu'on appelle les diorameurs de légende. Comme c'est le cas pour le concepteur de ce diorama en format d'Etole qui n'est autre que le légendaire Seagull. Alors, les nouveaux dans le domaine ne connaissent pas forcément Seagull. Seagull, les anciens, les vétérans dans le monde de la collection le connaissent comme étant un des plus grands diorameurs sur l'univers de Senseïa. Alors, ceci, il faut savoir que c'est un décor qui a plus de, attendez, tenez-vous bien, 15 ans, 10 ou 15 ans. C'est un vieux diorama. Imaginez-vous, alors on a la couleur qui est un peu jaunie par endroit, bien sûr, au niveau de la neige. Imaginez-vous ce que ce diorameur qui a aujourd'hui quitté les rangs du diorama ferait aujourd'hui avec les nouvelles techniques. Alors, je vous montre un truc. J'ai mis une boîte derrière pour maintenir, mais regardez jusqu'où ça va. Alors, il y a un fond derrière qui a été peint. Regardez, ça a été peint à la main. On le retire et regardez, en fait, c'est une feuille de plastique transparente sur laquelle l'attaque avec les fantômes d'Alberic est retranscrite et en mettant ce fond derrière, regardez, ça crée un fond 3D, en fait. Regardez, déjà à l'époque, l'idée qu'avait Siegel de réaliser de telles choses. Alors, il a réalisé plein de choses. Il a réalisé dans le même style un décor avec des roses pour Aphrodite. Siegel, c'était le diorameur que tout le monde voulait s'arracher, que tout le monde voulait avoir en vitrine. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus du tout diorama en vitrine. Un diorama comme ça dans ma vitrine, je le pose. Il n'y a aucun souci pour moi, pour moi et ça ne tient qu'à moi. Siegel était le meilleur diorama qu'on puisse trouver au niveau Sensei. Regardez-moi ça, la qualité de ce travail. Rappelez-vous que ce décor a plus de 10 ans. On est à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui en résine, etc. Là, c'est vraiment du diorama pur et dur avec du poly-sirène, etc. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, grâce à mon ami Maori, de l'association Les Amis de ma déesse, d'avoir eu en prêt ce décor. C'est un décor sur lequel j'ai déjà travaillé précédemment. Souvenez-vous, pour ceux qui me connaissent, la Troll et légende de 2017, donc il y a déjà 4 ans, tout simplement, j'avais sur ce décor posé Albert de Maigresse en version mid-close. Donc, c'était une pose qui avait été faite vraiment à l'arrache, très rapidement, parce que je n'avais pas trop le temps. j'avais plus de 300 figurines à poser sur des différents dioramas. Et c'est un décor qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué, mais quelque chose d'incroyable. A l'époque, il n'avait pas vieilli des masses. Ici, la couleur commence légèrement à partir à certains endroits. Mais bon, je crois qu'avec une petite retouche par-ci, par-là, je crois qu'il y a moyen de lui donner une seconde jeunesse. Et voilà. Et donc, suite à l'arrivée de notre cher Albert de Maigresse en version EX, j'ai pris la liberté de demander à notre cher ami Maori s'il ne pouvait pas tout simplement me prêter ce décor. Et c'est avec plaisir qu'il a accepté. Bien entendu, ce décor est son petit bijou. C'est son bébé. C'est un de ses bébés parce que Maori a la chance de posséder plusieurs sigules. Donc, c'est son bébé. Donc, j'en prends, évidemment, un soin incommensurable. Je traite ce décor comme si comme si c'était mon enfant. Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce décor et je pense que maintenant je vais les dire tout simplement en posing. On va laisser parler le décor mais en posing. Allez les amis, c'est parti. Sous-titrage ... 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